Bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour. Alors pour rappel je suis docteur Benani, médecin spécialiste en imagerie médicale diagnostique et me revoilà après une longue période d'absence sous un nouveau thème intitulé comment analyser un scanner thoracique qui est destiné principalement aux jeunes résidents qui s'intéressent à l'imagerie en coupe TDM, particulièrement à l'imagerie TDM thoracique et accessoirement c'est destiné également à toute personne de la corporation médicale tout médecin ou étudiant en médecine qui a ce brin de curiosité qui fait qu'il s'intéresse de près ou de loin à l'imagerie, particulièrement ici thoracique et j'entends par là des étudiants en médecine, des externes car je considère que si ça ne fera pas partie de leur domaine de compétence ça fera au moins partie de leur domaine d'exercice et qui devrait avoir une notion globale qui doit faire partie de leur programme d'externat ou leur cursus médical pour au moins savoir poser des indications et savoir comment ça se passe et comment leurs différents confrères résonnent face à une situation donnée mais j'entends aussi par là les médecins généralistes les oncologues, les pneumologues, etc. et les chirurgiens thoraciques donc voilà, alors qu'est-ce que ça va aborder ? ça va aborder les notions de base c'est-à-dire comment reconnaître ce qu'on a sous nos yeux c'est-à-dire la notion de fenêtrage la notion de filtre de reconstruction comment savoir si l'acquisition a été prise en inspiration ou en expiration quelques bases anatomiques du parenchyme pulmonaire du médiastin c'est vraiment des notions basiques et plus ou moins simplifiées en fonction des connaissances déjà acquises préalablement ensuite je vais donner une certaine méthodologie à prendre pour analyser tout scanner thoracique de sorte à être systématisé à ne manquer aucune lésion ou à minimiser en fait les dégâts ou les défauts de détection des anomalies alors commençons d'abord par identifier les images que nous avons sous nos yeux et avant il faudra préciser et savoir que les images que j'ai face à moi sont des images qui représentent le même malade et qui ont été prises au même moment et à la même seconde donc qu'est-ce qui fait qu'elles soient si différentes l'une de l'autre cela est dû à deux notions la première notion que je vais essayer d'expliquer c'est la notion de fenêtrage la deuxième notion sera la notion de filtre de reconstruction commençons par le fenêtrage qu'est-ce que le fenêtrage ? le fenêtrage c'est cet ensemble de réglages appliqués au contraste il y a un niveau et il y a une largeur donc ces réglages vont me permettre c'est ce qui me permet de bien analyser tout ce qui est partie molle c'est-à-dire ce qui est contenu médiastinal ici par exemple le médiastin j'arrive très bien à analyser le cœur qui est avec les cavités gauches, les cavités droites ce que je ne peux pas faire quand je suis en fenêtrage par enchimato-pulmonaire ça me permet également d'analyser les loges ganglionaires la loge thymique, la trachée, le zoophage les parties molles de la paroi thoracique avec les muscles, le sein, la trame fibro-glandulaire mammaire les muscles, les fascias intermusculaires qui sont de densité graisseuse comme vous pouvez le voir ici par exemple chose que je ne peux pas voir sur le fenêtrage pulmonaire ou parenchyme mateux donc ça c'est le fenêtrage médiastinal qu'on appelle fenêtrage des parties molles également ici j'ai utilisé un fenêtrage qu'on appelle pulmonaire fenêtrage pulmonaire ou fenêtrage parenchyme mateux en référence au parenchyme pulmonaire bien évidemment alors ce fenêtrage va me permettre de mieux analyser le parenchyme pulmonaire chose que je n'arrivais pas à effectuer ou à faire lorsque j'étais en fenêtrage médiastinal donc ça, ça va me permettre d'explorer parfaitement le parenchyme pulmonaire à la recherche d'un nodule à la recherche d'une condensation, d'un verre dépoli d'une bulle d'air, d'un emphysème, etc. par contre l'inconvénient c'est que je ne pourrais pas explorer le médiastin, ni les parties molles, ni les muscles ni le revêtement cutané, etc. alors comment je fais pour changer le fenêtrage ? soit j'utilise, je change de façon manuelle la largeur et le centre de ma fenêtre en passant par exemple à l'aide de ma souris en passant par exemple du fenêtrage médiastinal au fenêtrage osseux comme ceci, ici j'arrive bien à voir les structures osseuses et la différence entre la corticale et la médulaire osseuse ou alors en passant du fenêtrage osseux au fenêtrage pulmonaire comme c'est le cas ici où j'arrive maintenant à voir et à passer du fenêtrage médiastinal au fenêtrage parenchyme A2 et bien explorer mon parenchyme pulmonaire puis revenir au fenêtrage médiastinal que j'avais tout à l'heure pour pouvoir explorer correctement mon médiastin la deuxième méthode c'est d'utiliser des touches raccourcies qui vont me faire passer du fenêtrage médiastinal au fenêtrage pulmonaire et au fenêtrage osseux d'un seul par des touches raccourcies que j'ai sur mon clavier donc c'est aussi simple que ça alors donc on a terminé avec le fenêtrage maintenant la deuxième condition qui va faire que nos images soient différentes c'est la notion de filtre de reconstruction et avant d'aborder ce filtre de reconstruction vous devez savoir que lorsqu'on acquiert les images scanographiques lorsque le scanner obtient l'acquisition de ces images il va vous donner les résultats ou va vous fournir les données sous forme de données brutes qu'on appelle les raw data les données brutes et à partir de ces images brutes on va faire certains traitements en fonction de nos besoins par exemple si on veut explorer le médiastin on va demander au manipulateur de nous faire ressortir à partir de ces données brutes des images en filtre médiastinal et le filtre médiastinal va nous permettre de voir les structures médiastinales si on veut explorer le parenchyme pulmonaire on va lui demander de nous faire des reconstructions en filtre dur en filtre pulmonaire pour pouvoir explorer le parenchyme pulmonaire alors quelle est la différence entre ces différents filtres et pourquoi on les utilise alors jusque là je sais que c'est ambigu dans votre tête c'est confus et vous devez sûrement y sans doute vous dire mais dans ce cas c'est quoi la différence entre un fenêtrage et un filtre de reconstruction puisque je suis en train de répéter la même chose maintenant pour illustrer mes propos rien de tel, rien de mieux que de vous montrer des images qui vont vous illustrer la différence qu'il y a entre le terme fenêtrage et filtre ici tout à l'heure je vous ai dit qu'il s'agissait d'un fenêtrage médiastinal et qu'à droite il s'agissait d'un fenêtrage parenchyme à 2 puisqu'on pouvait explorer le parenchyme pulmonaire alors qu'est-ce que je vais faire pour vous illustrer cette différence je vais mettre ce volume de gauche en fenêtrage parenchyme à 2 pour qu'il soit identique logiquement dans votre tête ce sera identique ça va donner les mêmes images donc essayons de mettre ça en fenêtrage parenchyme à 2 et là zoomons sur l'image pour voir quelle est la différence qu'il y a est-ce que cette image de droite et de gauche sont identiques et sont similaires ? non, elles ne sont pas similaires ici vous avez un aspect qui est très flou du parenchyme pulmonaire et c'est pas dû à l'épaisseur de coupe puisqu'ici on a utilisé des coupes de 2 mm et là des coupes de 1 mm mais c'est pas ça le problème ici vous voyez le poumon qui apparaît très flou très soft on dirait qu'il est dépolis alors qu'il dit que là le parenchyme pulmonaire est plus granité, plus net on voit nettement mieux la différence entre les vaisseaux et le parenchyme pulmonaire entre les bronches et les vaisseaux on voit très bien les parois bronchiques alors que là elles ne sont pas très très nettes donc ça c'est la différence qu'il y a entre le filtre pulmonaire le filtre dur et le filtre mou ici on a utilisé un filtre mou qui permet d'explorer les parties molles et ici on a utilisé un filtre dur qui permet d'explorer le poumon et les os idem malgré qu'il s'agisse du même fenêtrage j'ai utilisé un fenêtrage identique qui est le fenêtrage pulmonaire maintenant je vais changer de fenêtrage je vais utiliser un fenêtrage je vais utiliser un fenêtrage comme on dit fenêtrage partie molle fenêtrage médiastinal à gauche et un fenêtrage médiastinal à droite et maintenant qu'est-ce qu'on voit ? donc ici fenêtrage médiastinal et médiastinal qu'est-ce qu'on voit maintenant ? vous arrivez très bien à voir que la résolution de l'image n'est pas la même ici vous avez un médiastin qui est très bien visible qui est très bien explorable alors qu'ici vous avez un médiastin qui est très granité ou trop granité qui n'est pas du tout explorable et idem pour les parties molles ici vous avez des parties molles qui sont le muscle autour de la scapula qui sont très granité avec les parties molles qui sont très granité alors que là non c'est un soft c'est très soft comme image on a une résolution spatiale qui est harmonieuse j'en arrive très bien à distinguer s'il y a un nodule ou pas à l'intérieur ou une anomalie quelconque de densité, d'homogénéité de densité dans cet organe donné donc ces deux exemples illustrent très bien la différence qu'il y a entre le filtre mou et le filtre dur alors pour avoir une idée plus globale ici regardez par exemple le foie comment on voit le foie en filtre mou et comment on voit le foie en filtre dur ici il n'y a rien à explorer à droite, on ne peut pas explorer le foie à droite alors qu'on peut très bien l'explorer à gauche ça va donc quand est-ce qu'on utilise un filtre mou et quand est-ce qu'on utilise un filtre dur alors le filtre mou va servir à évaluer et à analyser l'homogénéité des structures par exemple ici je veux analyser l'homogénéité du foie par exemple d'un organe je veux explorer l'homogénéité du rein, du pancréas ici je veux explorer l'homogénéité du médiastin etc. des parties molles donc là je vais utiliser un filtre mou et c'est le cas de la plupart des examens réalisés en imagerie médicale que ce soit TDM cérébral, cervical, durachis TDM thoracique puisqu'il y a le médiastin qui est compris dans le thorax TDM abdominopelvienne etc. il y a plein d'examens la plupart on utilise un filtre mou c'est pourquoi je vais plus m'attarder sur le filtre dur et dans quelle situation on utilise le filtre dur alors le filtre dur va servir à caractériser le contour des lésions ou à mieux mettre en évidence le contraste qui existe dans un organe donné d'accord, vous allez me dire pourquoi on ne va pas utiliser le filtre mou pour explorer l'homogénéité du poumon oui c'est possible on peut explorer le poumon en filtre mou mais vu l'importance l'important contraste que réalisent ces différents constituants il serait préférable et mieux et meilleur d'explorer et d'analyser un parenchyme pulmonaire en filtre dur pourquoi ? parce qu'il permet de mettre et d'accentuer le contraste qu'il ya entre les lésions et entre les éléments anatomiques je vous donne par exemple ici le poumon est totalement noir il est totalement noir et ce vaisseau qui passe dans le poumon va créer un certain contraste ce contraste est nettement mieux visible en filtre dur ok, idem pour les nodules ici par exemple vous voyez les branches ici cette branche il y a un important contraste entre la paroi branchique et le contenu branchique entre la paroi branchique et le contenu pulmonaire qui est fait d'air et qui est en noir ok, donc cette différence ne sera pas mieux appréciée en filtre mou donc de préférence utiliser un filtre dur ici par exemple les cissures également vous voyez très nettement cette cissure puisqu'elle apparaît en dense, en blanc au sein d'un environnement qui est noir donc il y a un très grand contraste donc mieux visible en filtre dur également si vous trouvez un nodule par exemple j'avais ici un nodule voilà, vous avez ici un nodule qui est en blanc et par contraste, puisque l'environnement est noir il va très bien être visible en filtre dur ok, donc pour les nodules pour les structures anatomiques là où il y a du contraste il faut utiliser, quand je dis un contraste un très grand contraste un contraste significatif il faut utiliser un filtre dur c'est le cas aussi pour l'os par exemple pourquoi c'est important et c'est mieux d'utiliser un filtre dur pour l'exploration des eaux c'est tout simplement parce qu'il y a un très grand contraste entre les structures osseuses entre les corticales osseuses qui sont en blanc et les moelles osseuses et la médulaire osseuse qui sont en relativement moins dense que la corticale donc ici, vu cette importance de différence de contraste il nous est plus aisé et plus facile d'analyser, d'apprécier et d'évaluer les anomalies telles que des ruptures corticales telles que des réactions périostées telles que des fractures des solutions de continuité corticale fractures osseuses, etc. la recherche de métastases c'est plus facile et plus aisé d'analyser l'os sur un filtre osseux et non pas que un fenêtrage osseux donc pour les oncologues je profite de cette notion pour faire une petite remarque aux oncologues lorsqu'ils demandent leur bilan d'extension sur la lettre ils précisent avec fenêtrage osseux non, c'est un fenêtrage osseux vous l'avez vu, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a le fenêtrage osseux c'est pas une question d'acquisition ou de réglage qu'on fait sur le scanner non, il suffit d'une touche par contre, le filtre osseux oui, le filtre osseux il faudra le faire et ça donne et ça va occuper plus d'espace et plus de temps, etc. mais bon, c'est pas nécessaire à la recherche de localisation osseuse pas comme il le pense donc voilà pour ce qui est du fenêtrage et de la différence entre le fenêtrage et le filtre et j'espère que ça a été très clair même si c'est compliqué à expliquer très bien après avoir pu identifier la nature de nos images on doit pouvoir évaluer et apprécier la qualité de notre acquisition et de notre examen et pour cela, il y a deux facteurs principaux à rechercher la première, c'est est-ce que l'acquisition a été faite en inspiration profonde ou en expiration ? pourquoi en inspiration profonde ? c'est important c'est important en fait parce que le poumon est un énorme sac qui contient de l'air donc plus il sera rempli mieux il prendra sa forme et mieux on analysera son contenu et plus il sera vide et moins on pourra apprécier son contenu et l'analyser convenablement certes, la réalisation d'une acquisition en expiration a certaines indications et certains avantages mais ce n'est qu'en complément à l'examen pris et acquis en inspiration profonde et est-ce qu'on peut le savoir si c'est le manipulateur qui a fait l'examen est-ce qu'on peut savoir ou le manipulateur peut savoir que le patient a réalisé vraiment une inspiration profonde ou pas ? il y a une petite astuce c'est de voir la trachée si les bords postérieurs de la trachée sont convexes en arrière c'est qu'il a été pris en inspiration profonde en inspiration bloquée si les contours postérieurs sont concaves vers l'arrière c'est qu'il a été pris en expiration donc le premier réflexe c'est de voir la forme de votre trachée si elle est arrondie comme ça c'est qu'il a été pris parfaitement en inspiration profonde la deuxième chose à vérifier c'est la glotte si la glotte au niveau du larynx la glotte c'est la partie qui contient la partie du larynx qui contient les cordes vocales ici vous voyez les cordes vocales et vous savez quand vous effectuez une apnée vous avez les cordes vocales qui se ferment pour ne pas laisser l'air rentrer ou sortir donc pour voir si le patient a réalisé une apnée car au cours de toute acquisition scanographique qui passe par le thorax on doit s'assurer que le patient fasse une apnée correctement tout au long de l'acquisition donc si l'acquisition dure 20 secondes il doit faire une apnée de 20 secondes si elle dure 30 il doit faire une apnée de 30 secondes et comme les diaphragmes bougent beaucoup il est préférable de commencer l'acquisition du scanner thoracique par les coupoles diaphragmatiques qui sont les premières qui sont les plus mobiles donc commencer l'acquisition du bas et monter vers les apex et pas le contraire si toutefois le patient ne peut pas supporter une apnée de 20, 25 à 30 secondes donc pour voir s'il a été en apnée ou pas il faut regarder la glotte et ici la glotte est fermée donc il a respecté une certaine apnée donc il a fait l'acquisition en apnée autre chose le deuxième élément à évaluer après l'évaluation de l'inspiration et de l'apnée c'est si le malade a bougé ou pas est-ce qu'il a respiré au cours de l'acquisition parce qu'il peut être en apnée lorsque le scanner est passé par là lorsque le tour d'hélice est passé par le larynx ensuite en descendant lorsque le tour d'hélice est descendu il a pu respirer entre temps et ici vous voyez bien qu'il y a un certain flou de bouger c'est comme pour la photographie vous avez un certain flou de bouger au niveau de la bifurcation trachéale au niveau de la carène et ici ce flou de bouger reflète les mouvements du patient c'est à dire que le patient a bougé vous voyez ici que c'est très flou lorsque je... ici dans cette zone c'est très flou ok ? donc ici le patient a bougé il a dû peut-être respirer il a dû expirer momentanément en tout cas ici il a bougé et pourquoi est-ce important de savoir si le patient a respiré ou pas ? parce que vous pouvez avoir des artefacts qui peuvent être trompeurs et nous mener faussement à décrire des aspects pathologiques ou des anomalies pulmonaires alors qu'elles n'existent pas et qu'il s'agit tout simplement d'un artefact cinétique lié au mouvement respiratoire ou au mouvement des membres du patient donc tout ça tout ce que j'ai décrit sont des éléments qui doivent être pris en compte et doivent être analysés avant l'analyse de l'examen que nous avons réalisé maintenant pour ce qui est des éléments anatomiques élémentaires on va commencer par le parenchyme pulmonaire alors vous savez que le thorax est formé de deux poumons chaque poumon est formé de dix segments ces segments vont former des lobes séparés par des cissures alors pour mieux illustrer cette division anatomique je vais me mettre en coupe sagittale je vais me mettre en mode MIP qui est le maximum intensity projection et pour vous illustrer cette anatomie alors il en existe trois je parle des lobes à droite il en existe trois vous avez le lobe supérieur le lobe moyen et le lobe inférieur qui sont séparés par des cissures qu'on voit sous forme de liserées hyperdenses de lignes hyperdenses qui traversent le parenchyme pulmonaire donc ici on arrive à individualiser la grande cissure qui va séparer le lobe supérieur du lobe inférieur mais également le lobe inférieur du lobe moyen et ici vous avez la petite cissure qui va séparer le lobe supérieur du lobe moyen chaque lobe est constitué de plusieurs segments comment savoir où sont les segments comment savoir où est le siège des différents segments là il faudra suivre les différentes branches de division donc c'est pas juste comme ça qu'on va pouvoir les analyser ou les repérer à gauche le poumon est constitué de deux lobes vous avez le lobe supérieur et vous avez le lobe inférieur le lobe moyen n'existe pas alors à gauche du fait de la présence du coeur vous avez le coeur qui est à gauche du fait de sa présence vous avez là le lobe moyen enfin si on peut l'appeler ainsi la lingula qui est l'équivalent du lobe moyen mais à gauche la lingula va fusionner avec le reste du lobe supérieur avec les segments supérieurs pour donner le lobe supérieur gauche notons par là qu'il peut y avoir des variantes anatomiques à type de scissure accessoire par exemple une scissure qui va séparer le lobe supérieur gauche en lobe lingulaire et lobe supérieur gauche tout à fait de façon symétrique et comparable au poumon droit donc ça reste entre dans le cadre des variantes anatomiques alors maintenant je vais détailler l'anatomie segmentaire il faut savoir que chaque segment est ventilé par une branche segmentaire qui est une branche de division de troisième génération c'est à dire que pour connaître chaque segment la situation de chaque segment il faudra suivre sa branche la branche qui la ventile et là il y a une petite remarque à faire c'est qu'il faut distinguer branche avec O-N et branche avec A-N la branche c'est les branches qui sortent des différentes sous-segmentaires bronchiques alors que la branche c'est vraiment la structure anatomique qui constitue l'arbre bronchique donc ici je vais suivre ma trachée qui va à un certain moment se diviser en deux et va donner la branche souche droite qui est la branche principale et la branche souche gauche qui est la branche principale gauche chaque branche va se diviser en trois branches qu'on appelle branches lobe R puisqu'elles seront destinées à chaque lobe on avait dit qu'à droite il y avait trois lobes donc il y aura trois branches lobe R donc la branche lobe R droite la première c'est celle-ci on voit la branche lobe R supérieure droite et cette branche lobe R supérieure droite va se diviser elle-même en trois branches segmentaires pourquoi segmentaires ? puisque chaque segment va être ventilé par une branche ici par exemple vous voyez qu'elle se divise en deux elle va donner une branche segmentaire ventrale qui va aller en avant et va continuer ventiler le segment ventral qui est le segment 3 et elle va donner une branche segmentaire dorsale ou postérieure qui va ventiler le segment dorsale ou postérieure du LSD du lobe supérieur droit qu'on appelle le segment 2 mais elle va donner aussi et également une troisième branche qu'on voit ici en allant vers le haut qui est celle-ci vous la voyez donc elle sort d'ici et qui va vers le haut et qui va elle-même se diviser en plusieurs branches pour aller ventiler le lobe l'apexe du lobe supérieur alors ceci est mieux visible en coupe sagittale où on voit la branche souche droite se diviser en trois branches lobe R une lobe R supérieure une lobe R moyenne qui va vers l'avant et une lobe R inférieure qui va vers le lobe inférieur droit ce qui nous intéresse pour le moment c'est la lobe R supérieure droite si on s'intéresse à la lobe R supérieure droite on voit qu'elle-même va se diviser en trois branches segmentaires vous voyez ici la division une branche va aller en haut une branche va aller en arrière et une branche va aller en avant donc vous avez la segmentaire apicale la une la segmentaire dorsale qui est le segment dorsale ou qu'on appelle la deux et la segmentaire ventrale ou antérieure qu'on appelle le segment trois donc ça c'est pour la lobe R supérieure on continue notre division anatomique une fois que la branche souche aura donné la branche lobe R supérieure droite elle va continuer sa progression vers le bas en un seul tronc qu'on appelle le tronc ou la branche intermédiaire cette branche intermédiaire est une branche commune entre la branche lobe R moyenne qui va donner des branches de division segmentaire vers le lobe moyen et va donner également une branche lobe R inférieure droite on va s'intéresser d'abord à la branche lobe R moyenne qui est là et qui va se diviser en deux segmentaires une segmentaire interne qu'on appelle le segment 5 et une segmentaire externe qui est là donc externe et interne l'interne qui est la segmentaire 5 et l'externe qui est la segmentaire 4 pour vous souvenir souvenez-vous qu'au cours de notre cursus les internes sont nos majeurs donc ils sont en années plus avancées donc et les externes sont les plus jeunes donc ils sont en années plus basses donc le segment externe est le plus petit en nombre donc c'est le segment 4 et le segment interne est le plus grand en nombre donc c'est le segment 5 pour la lobe R inférieure droite vous voyez que immédiatement après sa bifurcation de la branche intermédiaire elle va donner elle-même une branche un gros tronc qu'on appelle la branche du segment de Fowler ou la branche de Nelson qui est le segment apical du lobe basal ou de la pyramide basale car les bases pulmonaires on les appelle les bases ou les pyramides basales donc cette branche ce gros tronc bronchique va ventiler le segment apical c'est-à-dire la hauteur le sommet du lobe inférieur droit le tronc va continuer sa progression pour donner une deuxième division à ce niveau et donner la branche segmentaire paracardiaque qui va ventiler le secteur qui est tout en contact du coeur qu'on appelle le segment 7 et ensuite elle va trifurquer va donner trois petites branches pour ventiler les segments ventral de la pyramide basale le segment latéral de la pyramide basale et le segment postérieur de la pyramide basale qu'on appelle également le 8 le 9 et le 10 donc ça c'est pour la segmentation pulmonaire qui est je l'avoue compliqué à retenir mais il suffit de suivre les différentes branches et une fois que vous avez pris l'habitude de suivre les différentes branches et leurs branches de division distale sous-segmentaire de 4ème de 5ème génération là ça vous ça deviendra plus facile d'autant plus que c'est une segmentation modale c'est à dire que le plus souvent dans 4 je ne connais pas le pourcentage exact mais le plus souvent c'est la même modalité de division qu'on retrouve chez la plupart des patients il se peut que vous trouviez des variantes anatomiques mais dans ce cas c'est pas c'est utile à préciser lorsque le patient sera éligible à une intervention chirurgicale donc le chirurgien devra savoir quoi retrouver ou devra savoir à quoi s'attendre ou également lorsque le patient devra bénéficier d'une bronchoscopie je suppose que les pneumologues qui font de la bronchoscopie devront savoir et connaître et être au courant de ces variantes anatomiques pour ce qui est du côté gauche sans me répéter c'est tout à fait la même chose c'est le même raisonnement vous suivez les branches vous avez la lober supéra qui va donner une ventrale qui va donner une dorsale et qui va se terminer par une apicale vous avez la lober inférieure idem qui va donner des segments antérieurs latérales et postéro-basales une fois avoir terminé avec cette segmentation qui est je l'avoue la partie la plus difficile à expliquer même si c'est la partie la plus simple mais pour expliquer c'est la partie la plus difficile car on doit savoir si la personne ne suit pas une fois avoir terminé avec cette segmentation je dois vous donner certains éléments à analyser qui sont des éléments de base par exemple comment apparaît une branche normale alors les branches les structures branchiques doivent apparaître sous forme de tubules qui vont en s'effilant vers la périphérie et qui ont une paroi qui est fine et régulière comme c'est le cas dans cette branche dorsale du lobe supérieur droit alors pour ce qui est de leur calibre elles doivent avoir un calibre qui est inférieur ou égal à celui des vaisseaux par exemple ici je vois cette branche sous-segmentaire et ce vaisseau alors il faut savoir que les branches sont satellites des artères pulmonaires donc l'anatomie des artères pulmonaires notamment lorsqu'on ferait un scanner à la recherche d'une embolie pulmonaire un angioscanner à la recherche d'une embolie pulmonaire qu'elle soit segmentaire qu'elle soit l'OBR segmentaire ou sous-segmentaire l'anatomie est en général calquée sur l'anatomie branchique donc tout ce qu'on a vu comme division segmentaire et l'OBR des branches sera calqué sur la division des artères pulmonaires puisqu'elles leur sont satellites ici par exemple vous avez une branche sous-segmentaire du segment dorsal du segment 2 du LSD et ici vous avez une artère pulmonaire qui lui est satellite et qui ont pratiquement le même calibre si la branche est à un calibre supérieur à celui de l'artère là on parlera d'une dilatation de branche et les dilatations de branche peuvent revêtir plusieurs aspects ils peuvent se manifester sous forme d'une dilatation cylindrique c'est à dire qu'il n'y aura pas cet aspect effilé au fur et à mesure qu'on va vers la périphérie donc vous aurez une branche qui va rester un peu dilatée et visible ne serait-ce que si elle est visible on a le droit de parler d'une branche ectasie donc il sera visible jusqu'en périphérie là on parlera d'une branche ectasie cylindrique elles peuvent être moniliformes avec des intervalles de sténose ou de diamètre normal ou elles peuvent être de type branche ectasie kystique c'est de véritables kystes dilatations kystiques anévrismales pseudo-anévrismales des branches donc ça c'était la notion à préciser par rapport à l'exploration des branches et du poumon ensuite comment analyser notre poumon alors la technique est simple je vous recommande de diviser votre poumon en 4 c'est à dire que vous faites comme si vous aviez un poumon qui est divisé en 4 comme ceci ok et une fois divisé en 4 vous avez analysé quadrant par quadrant en défilant de haut jusqu'en bas donc je défile vers le bas et je vais analyser mon quadrant droit supérieur ok ensuite je vais une fois avoir terminé jusqu'en bas je vais analyser mon quadrant inférieur droit jusqu'à arriver jusqu'au sommet puis je fais la même chose à gauche je vais analyser le quadrant supérieur gauche puis le quadrant inférieur gauche en totalité pourquoi je fais cette segmentation en 4 pourquoi je divise en 4 parce qu'il me sera impossible de défiler le parenchyme pulmonaire tout en analysant le droit et le gauche et le haut l'antérieur le postérieur simultanément c'est impossible de garder les yeux sur tout donc faudra diviser votre parenchyme pulmonaire en 4 minimum si vous pouvez le diviser en plus ça serait mieux et ça serait plus précis pour ce qui est de la détection des nodules et des anomalies donc ensuite après avoir fait ça vous devrez automatiquement automatiquement et systématiquement compléter votre analyse par une analyse en MIP MIP c'est à dire la Maximum Intensity Projection et c'est quoi ce mode MIP ça va en fait superposer toutes les hautes densités en une même coupe de 10 mm environ donc ça va augmenter vos chances de repérer des nodules et ici en mode MIP également vous devrez diviser votre parenchyme ou votre thorax en 4 quadrants que vous explorez un à un isolément de haut en bas et en totalité donc ici je vais analyser mon lobe mon quadrant supérieur je ne trouve rien je vais analyser mon quadrant inférieur et là qu'est-ce que je vois je vois une sorte de je retrouve un nodule ici je retrouve un nodule qui apparaît ici que je n'avais pas vu en mode sans MIP donc ici j'ai un nodule je vais revenir en coupe normale et là je vois que j'ai un nodule qui est solide et qui est entouré d'une couronne de verre dépoli donc c'est un nodule qui est mixte donc ça c'est à titre d'exemple là je devrais caractériser le nodule etc le mesurer mesurer sa portion solide mesurer sa portion verre dépoli puis indiquer s'il faut une surveillance s'il faut une biopsie tenir compte du contexte pathologique de la patiente etc etc ensuite il y a des situations où on doit s'aider des différentes coupes multiplanaires c'est à dire où on doit explorer le parenchyme en coupe sagitale comme ça voire en coupe en coupe coronale ici je prenais l'exemple du nodule par exemple le siège de ce nodule où est-ce qu'il se situe ce nodule bon là grossièrement je pourrais dire qu'il se situe en lobe apical de la pyramide basale donc je suis sûr qu'il se situe déjà il se situe en arrière de la grande scissure droite donc je suis sûr qu'il est au niveau du lobe inférieur maintenant est-ce qu'il se situe au niveau du segment paracardiaque ou du segment 10 c'est à dire du segment postérieur de la pyramide basale ou du segment 6 du segment de Fowler ou l'apico basale là je vais suivre la première branche qui nous mène à la branche segmentaire donc là déjà je vais me servir des coupes sagitales je vais mettre mon repère ici et là je vois que monodule est situé au niveau du lobe inférieur droit puisque la scissure est ici donc je suis sûr qu'il est au niveau du lobe inférieur droit et qu'il est périphérique maintenant si je veux préciser exactement son sieste qu'est-ce que je vais faire je vais voir la branche la dernière branche ici vous voyez cette branche qui mène vers ce nodule j'ai le nodule j'ai cette petite branche vous voyez cette branche qui mène vers le nodule donc je vais la suivre je vais la suivre je vais la suivre je la suis et hop elle rentre ici et ici ça correspond à quoi ? ça correspond à la branche sous-segmentaire de la segmentaire postérieure de la lobe inférieure donc c'est le segment 10 donc le segment postéro-basal et comment j'ai su tout ça ? parce que je vous ai dit que la lobe inférieure se divisait donner d'abord une branche segmentaire 6 ensuite une branche segmentaire 7 ensuite elle donnait une trifurcation qui est la 8 la 9 et la 10 la branche qui va vers ce nodule sort de la 8 de la segmentaire 8 donc c'est un nodule segmentaire 10 donc postéro-basal et voilà il est périphérique ça c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer comment on repère on localise précisément les nodules en cédant des branches de division des différentes branches segmentaires ensuite on complétera l'exploration par l'analyse de la lumière de l'arbre branchique et de la lumière aérique à la recherche d'un comblement et ce comblement peut être soit de type mucoïde c'est à dire un bouchon muqueux qui présente un contenu aérique qui aura des bulles d'air à l'intérieur ça peut être un comblement tumorale chez les adultes et ça peut être un comblement à type de corps étranger comme chez les enfants avec responsable d'un trapping ou d'une intellectasie d'aval et on continuera par l'exploration via l'exploration du parenchyme pulmonaire à la recherche d'un syndrome interstitiel qu'on devra rechercher soit dans les zones centrales soit dans les zones périphériques et qui sera soit à type de syndrome nodulaire micronodulaire dans ce cas on devra préciser cette topographie c'est la distribution apicale basale à quelle prédominance centrale périphérique centrolobulaire périlymphatique anarchique etc et il y a le syndrome kystique où on va retrouver des kystes à travers l'ensemble du parenchyme pulmonaire on a le syndrome réticulaire qui est quoi ? c'est la présence d'épaississement septo alors je ne vais pas refaire par l'anatomie ou les corrélations anatomo-histologiques ou anatomo-pathologiques alors les réticulations sont des épaississements des septa inter ou intra-lobulaires qui peuvent apparaître comme ça qui peuvent avoir cet aspect alors que cet aspect correspond à des vaisseaux ce sont les veines les veines pulmonaires pourquoi ? parce qu'elles circonscrivent c'est ce lobule ce qu'on appelle le lobule secondaire de Miller qui mesure environ 1 à 2,5 cm de grand axe et pourquoi j'ai dit que ça c'est les veines parce que ce sont les veines qui passent en périphérie qui circonscrivent les lobules c'est à dire qui passent au niveau des septa interlobulaires et vous avez cet aspect discontinu puisqu'il s'agit de vaisseaux ici vous ne le trouvez pas ici également mais lorsque vous aurez des épaississements des septa interlobulaires vous aurez un aspect franchement bien dessiné des lobules secondaires de Miller alors qu'au centre vous aurez des artères pulmonaires ici par exemple c'est une artère pulmonaire qui est accompagnée de sa petite bronchiole qui n'est pas visible donc les artères et les bronchioles les artérioles et les bronchioles passent au centre du lobule alors que les veines pulmonaires passent en périphérie du lobule alors bon ça c'est une petite remarque que j'ai faite juste en retrouvant cet aspect et qui ne fait pas vraiment vraiment partie de la radioanatomie mais que vous pourrez retrouver en cas de pathologie qui pourrait correspondre à un syndrome interstitiel alors le dernier le quatrième type de syndrome interstitiel qu'on peut retrouver c'est le syndrome de verre dépolis alors le verre dépolis c'est un infiltrat du parenchyme pulmonaire qui va être hyper dense sans pour autant cette hyper densité ne va pas faire disparaître ne va pas masquer les vaisseaux qui passent à travers et ça c'est ce qui nous permet de différencier les hyper densités en verre dépolis des condensations car les condensations vont faire vont masquer les vaisseaux qui passeront à travers alors donc ça c'était pour l'exploration du parenchyme pulmonaire sans être bien sûr bien évidemment exhaustif car il faudra bien sûr explorer les cissures il faudra explorer la plaire il faudra explorer tout le reste du parenchyme les vaisseaux etc donc maintenant je vais passer à l'exploration du médiastin vous savez que entre les deux poumons il y a un espace qui est au milieu qui est au centre du thorax qui est occupé et qu'on appelle le médiastin et qui est occupé par principalement le coeur mais aussi par les gros vaisseaux qui sont l'artère pulmonaire et la horte et par les troncs supra-aortiques par exemple qui sont l'artère carotide droite et gauche l'artère sous-clavière gauche la veine cave supérieure et les troncs inominés veineux donc tout ça baigne dans de la graisse et cette graisse contient des loges ganglionaires contient aussi des lymphatiques donc tout ce qui est vasculaire en fait les vaisseaux lymphatiques les vaisseaux veineux et les vaisseaux artériels et en plus en plus n'oublions pas de la trachée vous voyez ici qu'elle apparaît en noir quand on est en fenêtrage médiastinale vous avez la trachée vous avez une petite bulle d'air juste à côté une structure qui contient de l'air qui est juste en arrière de la trachée et qu'on appelle l'œsophage et oui l'œsophage passe par le thorax et c'est normal et logique et cet œsophage est latéralisé à gauche pourquoi est-il latéralisé à gauche parce qu'il va passer par le hiatus œsophagien qui va se donner sur l'estomac et où est placé l'estomac il est placé à gauche donc naturellement l'œsophage va être discrètement décalé à gauche lors de sa portion thoracique alors on va s'intéresser en premier lieu aux cavités cardiaques et on va essayer de faire ça de maçon simple alors le cœur est divisé en deux vous savez bien qu'il y a le cœur droit et le cœur gauche et globalement il est divisé en quatre cavités vous avez l'oreillette droite le ventricule droit l'oreillette gauche et le ventricule gauche qu'on appelle plus communément ODVD et OGVG ok actuellement on a appliqué quelques mises à jour en nomenclature l'oreillette s'appelle actuellement atrium donc on appelle atrium droit et atrium gauche bon c'est de la nomenclature anatomique et des mises à jour à connaître bon sinon OD si vous dites OD c'est pas faux non plus alors maintenant point de vue fonction qu'est-ce qu'ils font alors si je m'attarde je commence par l'OD en suivant le cycle naturel des flux sanguins je vais commencer par l'OD l'OD elle est remplie par quoi elle est remplie par deux types de vaisseaux deux grosses veines qui viennent par en bas en dessous qui vont s'aboucher par le bord inférieur de l'oreillette droite et par en haut qui vient s'aboucher par le bord supérieur de l'oreillette droite je vais commencer par la grosse veine qui vient du bas qui est la veine cave inférieure comme son nom l'indique puisqu'elle vient du bas alors cette veine cave inférieure va naître de la convergence c'est du drainage des veines sucépatiques qui vont drainer tout le foie et tout le système porte en fait et elle va drainer tout ce sang pour la cheminée vers l'oreillette droite mais ce n'est pas tout il y aura la veine cave supérieure aussi qui va drainer tous les membres supérieurs et tout ce qui provient de l'encéphale de la tête et du cou pourquoi ? parce qu'elle naît de la convergence vous voyez ici la veine cave supérieure naît de la convergence de deux troncs vasculaires veineux qui est le tronc inominé droit et le tronc inominé gauche qu'on appelle actuellement les troncs veineux brachiocéphaliques alors pourquoi tronc veineux brachiocéphaliques puisque c'est des veines qui sont tissus qui vont drainer le membre supérieur d'une part donc brachio le bras le membre supérieur et l'encéphale d'autre part via la veine jugulaire la veine jugulaire va drainer tout ce qui est encéphalique donc tronc veineux brachiocéphalique ces deux troncs vont converger à ce niveau à droite du médiastin pour donner la veine cave supérieure qui va se déverser et remplir en partie l'oreillette droite l'oreillette droite par la suite va via la valve bicuspide se déverser et remplir le VD le VD qui lui-même va se déverser dans l'artère pulmonaire comme vous le voyez ici le tronc de l'artère pulmonaire qui va elle-même se diviser en deux une artère pulmonaire droite et une artère pulmonaire gauche alors cette artère pulmonaire est beaucoup impliquée dans les répercussions de l'hypertension artérielle pulmonaire quand on dit hypertension artérielle pulmonaire c'est cette artère qui est touchée qui est dilatée elle est impliquée également et surtout dans les embolies pulmonaires lorsque vous faites un protocole scanographique enjeu scanographique adapté à la recherche d'une embolie pulmonaire c'est cette artère pulmonaire que vous devrez opacifier de façon adéquate c'est pourquoi le protocole d'injection et d'acquisition est spécial et particulier à la recherche pour rechercher et retrouver des embols vasculaires qui vont se retrouver tout au long de ces artères branches segmentaires et sous-segmentaires etc. et la particularité de l'artère pulmonaire en plus de perfuser l'ensemble des deux poumons elle a pour particularité d'être satellite ces branches sont satellites de l'arbre bronchique donc son anatomie est relativement facile si on connait l'anatomie de l'arbre bronchique très bien continuons maintenant cette artère pulmonaire a perfusé le poumon le poumon va être drainé par quoi va-t-il être drainé ? il va être drainé par des veines et où se trouvent ces veines ? ces veines vont se jeter dans l'atrium gauche et elles sont au nombre de combien ? elles sont au nombre de 4 2 par poumon donc vous aurez deux veines pulmonaires gauche et deux veines pulmonaires droite deux inférieurs et deux supérieurs ici on est au niveau des bases pulmonaires vous voyez ici la veine pulmonaire droite qui va se jeter dans l'atrium gauche et vous avez la veine pulmonaire gauche ici vous la suivez qui va se jeter également dans l'atrium gauche et vous avez également la veine pulmonaire supérieure gauche qui va se jeter dans l'atrium ainsi que la veine pulmonaire droite supérieure qui va se jeter dans l'atrium gauche donc 4 veines pulmonaires qui vont drainer l'ensemble du parenchyme pulmonaire pour se jeter dans l'oreillette gauche ou l'atrium gauche cet atrium gauche je ne vais pas m'arrêter là puisqu'il présente une particularité qui est importante à connaître vous remarquerez lorsque vous analyserez l'atrium gauche qu'il va se prolonger en dehors et en avant par un petit appendice un petit sac vasculaire qui va contenir du sang qui va contenir un contenu il va contenir du sang le sang qui coule dans ses cavités et cet appendice atrial est appelé pour un nom particulier qui est l'auricule donc quand on parle d'auricule gauche c'est bel et bien cette poche cet appendice atrial qu'on retrouve ici et pourquoi c'est important de l'explorer et de l'analyser tout simplement parce que c'est le siège électif de la formation de thrombie vasculaire si vous avez par exemple une ACFA une arrhythmie par fibrillation auriculaire vous aurez formation élective de thrombie à ce niveau donc vous trouverez un comblement un défect d'opacification de cette cavité auriculaire donc ce sera important de l'analyser et de le préciser et si vous le manquez ce thrombie intracavitaire va potentiellement être générateur d'embole il va envoyer et il va diffuser des emboles à travers tout le corps et ça pourra provoquer des AVC accidents vasculaires cérébraux ça pourra provoquer des infarctus cardiaques ça pourra provoquer des infarctus mesonthériques des infarctus rénaux des ischémies des membres inférieurs etc. donc ça pourrait être source de plusieurs défaillances viscérales si et si vous faites un scanner et que vous ne n'analysez pas cette petite poche ça sera vraiment dommage puisque c'est un diagnostic très très facile donc analyser cet auricule et c'est le message que je dois vous faire parvenir car souvent on a retrouvé des thrombies à ce niveau alors que le patient était venu pour autre chose et donc voilà l'oreillette gauche et vous avez ensuite le ventricule gauche il va se déverser dans le ventricule gauche via la fameuse valve mitrale valve mitrale et ensuite le ventricule gauche qui est la cavité qui contient qui est la plus forte pression va se déverser va déverser l'ensemble de son contenu à tout le corps via un gros vaisseau un énorme vaisseau qu'on appelle l'aorte l'aorte qui elle-même se divise en trois segments une partie ascendante qui va monter une crosse aortique qui est orientée horizontalement et une partie descendante qui va aller verticalement longitudinalement vers le bas et qui va rejoindre l'abdomen pénétrer l'abdomen via le hiatus aortique jusqu'à sa bifurcation aortique pour donner les iliaques communes donc ce qu'il y a à analyser sur le plan vasculaire c'est la présence ou pas d'une dilatation des cavités et préciser quelle cavité est dilatée en mesurant c'est dans des ratios par exemple le VD sur le VG par exemple le calibre le ratio aort sur calibre de l'AP et rechercher s'il y a un défect d'opacification à la recherche d'un thrombus ou d'un embole un thrombus de l'oreillette gauche ou un embole au niveau de l'artère pulmonaire donc tout ça c'est à rechercher sur le plan vasculaire et ensuite on va analyser la gerbe aortique c'est quoi ? ce sont les troncs supra-aortiques qui sont faits qui sont généralement de disposition modale et c'est quoi la disposition modale la plus fréquente c'est à dire c'est une gerbe aortique qui est constituée d'un tronc artériel droit qu'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique puisque en allant vers le haut il va se diviser en deux il va se diviser en une artère sous-clavière et en une artère carotide commune droite et un tronc moyen qui naît de la aorte également qui va être qui va constituer qui est en fait l'artère carotide commune gauche et enfin la gerbe est constituée d'un tronc artériel gauche qu'on appelle l'artère sous-clavière gauche ça c'est la disposition modale de la gerbe aortique ensuite il y a des variantes anatomiques par exemple le tronc brachiocéphalique artériel et l'artère carotide commune vont être réunis sous un tronc commun donc il y a des variantes anatomiques il y a une artère sous-clavière droite qui passe en arrière de l'osophage c'est ce qu'on appelle l'artère lusoria qui peut être à l'origine d'une symptomatologie digestive et type de dysphagie donc tout ça c'est à signaler et à rechercher donc voilà sur le plan vasculaire ensuite au niveau du médiastin il faut regarder la graisse médiastina il faut analyser la loge thymique qui est située dans le médiastin antérosupérieur il faut s'assurer qu'elle est libre de toute expansivité il faudra explorer les loges ganglionnaires au niveau de tous les espaces du médiastin là où il y a de la graisse il y aurait des ganglions médiastinaux alors les chaînes ganglionnaires sont multiples il y a plusieurs loges au niveau du médiastin et nos repères sont vraiment la convergence le niveau de la convergence des troncs innominés à partir de là vous avez les loges 2R et 2L vous avez en dessous de ce niveau vous avez la loge 4R et la loge 4L alors comment on distingue le 4R du 4L vous tracez une ligne qui passe par le bord gauche de la trachée et là ça va vous délimiter la loge 4R pour le droit et la loge 4L pour le left pour pouvoir localiser de manière précise les ganglions le siège des ganglions et vous avez aussi les loges ganglionnaires qui sont para-aortiques c'est la loge 6 et qui sont en projection de la fenêtre aorto-pulmonaire cette dépression est appelée ce croisement entre l'aorte et l'artère pulmonaire est appelée la fenêtre aorto-pulmonaire ici c'est la loge 5 ensuite vous avez les ganglions pré-vasculaires qu'on appelle les 3A antérieurs et vous avez les ganglions rétro-vasculaires rétro-trachéo qu'on appelle la loge 3P qui sont en arrière de la trachée juste en dessous de la trachée vous avez la carène vous avez la loge 7 et en péri-œsophagien vous avez la loge 8 qui descend jusqu'au niveau du diaphragme ça c'est pour les ganglions médiastinaux et enfin vous avez les ganglions hilaire que vous devrez rechercher c'est la loge 10 et 11 R et L R à droite et L à gauche bon ça chez cette patiente il n'y a pas de ganglions il n'y a pas de thymum de mastimic etc donc il n'y a rien à décrire mais vous devrez rechercher ces gangliens et les analyser et pour l'analyse des ganglions il y a un grand intérêt à injecter du produit de contraste et à faire un scanner avec injection ensuite vous devrez rechercher un épanchement péricardique vous voyez que le cœur est entouré de graisse de graisse médiastinale et vous voyez on arrive à deviner le péricarde là s'il y a un épanchement vous devrez le signaler l'épanchement est toujours mieux visible sur les portions d'équilibre c'est à dire en arrière du cœur en arrière et en bas du cœur donc là il n'y a pas de dépanchement péricardique et il n'y a pas d'épanchement pleural donc c'était tout pour l'exploration du médiastin sans oublier bien sûr l'exploration de l'osophage qui va de sa portion cervicale jusqu'à vous voyez l'osophage ici sa portion cervicale il passe en rétro-traquéal latéralisé à gauche il va continuer sa progression et son cheminement tout en étant latéralisé à gauche en avant de la horte et au contact des veines pulmonaires et de l'atrium gauche dont il est séparé par de la graisse par un liseré graisseux et ce liseré graisseux est très important en cas de processus puisqu'il va nous permettre de définir ou d'apprécier le degré d'envahissement et de résécabilité d'un éventuel processus oesophagien donc jusqu'à descendre jusqu'à l'abouchement oezo jusqu'au sphincter inférieur de l'osophage qui est au niveau de l'abouchement oesophago oesocardial en fait donc voilà tout pour le médiastin sans trop entrer dans les détails du comment comment mesurer comment faire ceci cela c'est surtout le point à retenir c'est identifier une dilatation sur le plan vasculaire une dilatation des cavités cardiaques une dilatation des vaisseaux c'est à dire un anévrisme de la horte un anévrisme sacculaire un anévrisme fusiforme un anévrisme une anomalie de la gerbe aortique telle qu'une artère lusoria une variante anatomique une sténose serrée par exemple pour que vous puissiez compléter ultérieurement par un anjuscan des troncs supraortiques une dilatation une dilatation anévrisme etc un syndrome cave supérieur si vous avez un thrombus cave vous devrez rechercher des défects d'opacification telle qu'une embolie des signes de l'ashtap c'est à dire une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire etc et enfin vous allez regarder s'il n'y a pas d'expansivité de médiastinale telle qu'une masse timique telle que des conglions est-ce qu'ils sont compressifs ou pas est-ce qu'un conglion hilaire par exemple au niveau du hil va être responsable d'une athélectasie d'aval ou pas tout ça vous devrez le préciser et comme c'est un cas anatomique qui n'est pas pathologique vous devriez rechercher tout ça et le mentionner afin de de diagnostiquer ou d'émettre ou d'évoquer un certain diagnostic une fois avoir terminé tout ça et avoir terminé l'analyse de tout ce dont je viens de parler on va terminer par l'analyse des parties molles et que j'entends par parties molles la paroi thoracique avec les seins si c'est une femme à la recherche d'une gynécomastie si c'était un homme donc on va rechercher la trame glandulaire mammaire que vous voyez ici qui est ici bilatérale et qui est raréfiée puisqu'elle est âgée relativement âgée et vous allez analyser les parties molles avec les muscles s'il n'y a pas une masse au niveau des parties molles des muscles des tissus cellulograisseux sous-cutanés donc vous allez défiler de haut en bas et analyser et explorer toute cette région graisseuse sous-cutanée les muscles y compris vous allez également analyser le canal central médulaire à la recherche d'une expansivité et il serait plus facile de l'explorer sur le plan sagittal à la recherche d'une expansivité intracanalère d'un effet de masse même si c'est pas du tout évident de le faire mais ne sait-on jamais peut-être que vous retrouverez un rehaussement anormal une compression ou un éventuel processus je ne sais quoi donc toujours être systématisé et analyser de façon systématique et si vous retrouvez quelque chose ben ça sera tout à votre honneur donc et vous terminerez le tout par l'exploration osseuse et pour l'exploration osseuse on doit se mettre en fenêtrage osseux de préférence en filtre dur c'est à dire le filtre pulmonaire donc qu'est-ce que je vais faire je vais regarder la différence entre le filtre osseux la fenêtrage osseux en filtre dur et le fenêtrage osseux en filtre en filtre mou donc vous voyez mieux l'os sur le filtre dur que sur le filtre mou donc je vais privilégier le filtre dur qui était à la base le filtre fait pour l'exploration du parenchyme pulmonaire donc je vais m'aider de ce volume je vais le mettre en MPR et je vais regarder mes images donc pour l'os je vais devoir l'explorer en coupe axiale et de façon très minutieuse et de façon très très calme très lente parce qu'on peut avoir des lésions qui sont vraiment minimes des lacunes ostéolithiques et je vais défiler jusqu'au bas ensuite je vais explorer le sternum mon sternum et je vois ici qu'elle a des fils métalliques dans des antécédents de sternotomie probablement pour une anomalie cardiaque puisque ici il y a vraiment il y a une dilatation de l'oreillette gauche donc doit probablement avoir été opérée soit pour un syndrome pour une pathologie cardiaque et on ne sait pas laquelle donc le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a été elle a eu une sternotomie donc le sternum toujours en coupe axiale également ensuite on passe en coupe sagittale pour explorer nos vertèbres à la recherche d'un tassement à la recherche d'un recul du mur postérieur et à la recherche d'une éventuelle anomalie sternale maintenant pour les côtes on peut les explorer soit en coupe sagittale mais de préférence pour les côtes on devrait utiliser les coupes obliques c'est-à-dire les reconstructions obliques on est pour pouvoir les explorer de façon plus facile vous voyez quand on fait les coupes obliques on arrive à avoir la plupart de la cote sur une seule coupe et on arrive et ensuite on défile pour pouvoir explorer les côtes sur leur sur toute leur longueur alors que si on était en coupe axiale stricte on n'arriverait pas à individualiser la cote sur une seule coupe et ça serait difficile d'explorer une cote partiellement puis la cote sous-jacente partiellement puis la cote on pourrait manquer pas mal de lésions également vous terminerez par ensuite chacun sa méthode sa chronologie vous terminerez par l'analyse des clavicules l'analyse des homoplates et l'analyse de ce qui est visible des membres supérieurs ici c'est l'humérus alors bon c'est tout je sais que je n'ai pas parlé de beaucoup de choses telles que des techniques d'acquisition je n'ai pas parlé des protocoles tels que le protocole l'eau-dose tels que les onges scanners pour les embolies pulmonaires tels que les triple roll-out pour l'analyse aortique l'artère pulmonaire à la recherche dans un syndrome dans les syndromes aortiques ou dans les syndromes douloureux thoraciques aigus où on devrait rechercher une dissection une rupture anévrismale un hématome intramural ou un ulcère pénétrant donc tout ça je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui ce que j'ai voulu faire c'est d'expliquer comment en analyser un scanner en apportant quelques rappels anatomiques tels que rappels sur les différences entre le fenêtrage entre les entre les filtres de reconstruction c'est vraiment des notions pour débutants et vous avez bien vu que je me suis plus attardé sur l'anatomie que sur la méthode d'analyse en fait j'ai fait comme si j'étais face à un dossier scanographique sur console et que j'avais autour de moi des résidents en première année ou en qui venaient d'arriver pour leur apporter vraiment les bases le minimum à savoir le minimum requis avant d'interpréter ou d'être face à un dossier scanographique thoracique au service donc c'est ce que j'ai fait j'ai apporté quelques petites astuces petits détails j'ai omis d'autres tels que par exemple ici je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la veine azigos de la crosse de la zigosse qui peut donner une scissure accessoire qui peut traverser le parange qui m'est donné une scissure accessoire et un lobe azigos bon ça c'est pas c'est pas si important que ça vous pourrez vous rattraper en lisant et en vous approfondissant dans la littérature sinon pour le détail je vais apporter le gros sinon le reste c'est à vous de vous perfectionner et d'aller de l'avant histoire de compléter toutes ces notions et histoire de vous structurer peut-être que c'est un peu brouillon peut-être que c'est pas à votre goût mais je l'ai fait de façon vraiment spontanée comme j'ai l'habitude de le faire face à un dossier scanographique je dis bien standard sans parler du protocole haute résolution sans parler sans m'approfondir sur les pathologies puisque c'est un dossier qui est tout à fait normal sans parler des différents protocoles triple rule out embolie pulmonaire coroscal alors là on n'en parle pas c'est du scanner cardiaque et j'espère que ça vous a été bénéfique et je précise bien pour les débutants parce que pour quelqu'un d'avancé ou un deuxième troisième année ça va être très ennuyeux et je me suis dit que puisque j'ai la possibilité de le faire pourquoi ne pas le faire peut-être que ça aidera certains je vous remercie de votre attention ça a été long un peu plus d'une heure et je vous dis assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et je vous remercie